waouh c'est le mot qui va définir cette vidéo premier tournoi de l'année on rentre dans la compétition avec vitality avec g2 avec astralis avec navi avec eux du lourd avec un nouveau format qui a mis en place blast que je trouve totalement intéressant peut-être pas le meilleur mais je trouve ça très intéressant déjà du point de vue du viewer parce que c'est des formats bo1 et pour le viewership c'est ce qu'il ya de mieux parce que c'est digest on va pas rester des bo3 interminables avec des pauses tactique des pauses techniques des pauses entre les sides entre les maps et qui n'en finissent plus où ça va dégoûter un petit peu et les gens vont regarder un match et après vont se barrer là on a la possibilité d'enchaîner plusieurs matchs et donc de déguster un petit peu toutes les équipes ça c'est appréciable deuxième chose c'est beaucoup plus permissif également pour les compétiteurs pour les équipes parce qu'il n'y a pas d'élimination en fait ça définit les rangs clins en fait sur les poules définissent le seed les favoris sur la phase de l'arbre en fait et donc les premiers poules vont directement en demi finale le deuxième de poules va en quart de finale et le 3 et 4 donc les derniers de la phase de poules ne sont pas éliminés ils vont se jouer donc en quart de finale dans la phase de l'arbre qui commencera dans quelques jours donc à la fin de cette vidéo je vous ferai un petit teaser une petite preview de ces phases et donc c'est permissif en fait parce que mois de décembre mois de janvier c'est la trêve ça permet donc il y a les zones il ya les zones de mercato les mecs sont en vacances ça joue pas ça manque de rythme ça joue plus au jeu donc l'aim il est pas là et tout on n'est pas encore on point on n'est pas encore in shape on n'est pas dans le mood de la compétition donc ce format là permet à tout le monde de se remettre un petit peu dans le bain et c'est totalement avec indulgence qu'on va juger j'ai envie de dire les prestations un petit peu des équipes mais déjà ça donne le ton parce que là je vous le dis moi j'étais hypé pour 2022 il ya des équipes absolument phénoménales il ya un niveau de compétitivité de concurrence absolument du top niveau très très haute et pour le coup bah ça a tenu toutes ses promesses première phase déjà de poule avec g2 qui finit premier qui a été très convaincant je n'irai pas à dire que voilà ça y est c'est les favoris avec monezy avec alexibé nico tout ça ils sont tous trop forts et tout nous n'irons pas jusque là bien entendu mais première entrée en matière dans la compétition très convaincante ils ont battu complexity qui eux pour le coup m'ont un petit peu déçu mais c'est le début de l'année reprise après les vacances et tout on va leur laisser un peu de temps big également décevant pour le coup dans la continuité de ce qu'ils nous ont proposé depuis 2021 un petit peu triste de leur prêt de leur prestation à big très très apprécié le niveau de jeu proposé par nip avec physique et pas device en plus avec moi le physique je vous le dis c'est incroyable je le connais depuis nip academy mais là il prouve au niveau tiers 1 contre des grandes équipes avec des grands enjeux lors des matchs et le mec il est en stand-in et tout donc il y a une pression aussi parce qu'il doit se montrer à son meilleur niveau et pour le coup c'est ce qu'il arrive à produire et le mec est absolument très très bon donc la petite zone d'ombre pour cette phase où device pas device nip avec physique tout ça c'est compliqué surtout que nip a fait vraiment de très très belles prestations et sur plusieurs maps en plus sur plusieurs maps en plus différentes on passe à la poule 2 avec l'énorme désillusion de navi qui finit quatrième ils se sont fait terminer navi voilà ils ont fait leur premier match d'ouverture contre mibr ils ont été tout simplement master classé voilà ils ont été vraiment dominé de bout en bout 16 à 12 et pour le coup ils auraient pu finir le match un peu plus tôt mibr en tout cas moi c'est le ressenti que j'avais et mibr ne démérite pas ils ont produit un très bon niveau de jeu et ensuite navi paire contre astralis 19 17 ne vous fiez pas à ce score extrêmement serré il y avait je crois 15 à 6 ou 15 à 7 pour astralis qui a qui joue la mirage pour le coup donc astralis recommence à jouer à mirage alors que c'était leur ban absolu donc ça c'est depuis l'apport bien évidemment de config et blamef qui adore cette carte donc on a du remaniement tactique côté astralis j'ai aimé le niveau produit par ces équipes là grosse surprise pour cette poule c'est les premiers de poules c'est ogi que moi j'attendais pas du tout à ce niveau là pour le coup ou pas forcément j'attendais pas à ce niveau là mais voilà j'avais des doutes sur le fait qu'il puisse performa du très 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 bon niveau et là pour le coup nexa en plus il a été exceptionnel je rappelle que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le mercato allez la regarder les frérots comme ça vous êtes un petit peu au courant de qui joue ou parce qu'il ya eu des permutations de joueurs c'est incroyable et chez ogi ce n'est plus alexi b le leader in games c'est nexa par exemple et nexa a eu un niveau de jeu individuel absolument stratosphérique et il a été monstrueux et astralis finit deuxième donc lors de cette phase de poule très convaincant également individuellement c'est là tactiquement c'est très beau ce qu'ils arrivent à nous proposer je les ai vu jouer sur inferno sur mirage sur sur overpass également et c'est très convaincant voilà c'est très 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 convaincant et pour ma vie par contre bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise on va attendre un petit peu mais en tout cas moi en tout cas qu'est ce que je veux dire les rats navi voilà l'ère de navi de la domination navi n'arrivera pas pour 2022 ça j'en suis persuadé pas parce que c'est pas une équipe qui en a les moyens ou quoi que ce soit mais surtout parce qu'en fait 2022 est un niveau de compétitivité beaucoup trop haut toutes les équipes sont armées ça veut dire que tous les match up c'est une concurrence féroce et où ça va être très compliqué pour navi comme pour les autres de dominer en fait il va y avoir une sorte de cannibalisme et je pense que ça va redistribuer les cartes à absolument tout le monde parce que je le répète le niveau de compétitivité et de concurrence qui va y avoir entre les clubs est absolument exceptionnel on est clairement au top à un pic absolu là en termes de niveau de compétition enchaînons désormais sur vitality qui m'a fait extrêmement plaisir et j'ai enregistré deux analyses je le répète qui vont sortir sur la chaîne donc abonnez vous soyez vif sur les notifications de sortie parce que ça va arriver très très bientôt et donc vous allez avoir deux grandes vidéos de plus d'une heure d'analyse et vous allez pouvoir prendre du plaisir donc match d'ouverture de vitality 16 à 3 une terminada une fessée monumentale contre eg qui a été totalement dominé il n'y avait pas match voilà individuellement c'était très fort de l'autre de l'autre côté c'était un peu moins bon quoique il ya eu des clutches très chelous où ça aurait pu tourner dans les deux sens et vitality tactiquement avec ce que vous voulez que je vous dise vous regardez vous regarderez les vidéos analyse bah c'est un cran au dessus on a passé un cap tactiquement la polyvalence la possibilité les plafonds étaient totalement explosé et là c'est l'univers c'est on peut aller jusqu'au toit du monde je le dis sans aucune hésitation j'étais totalement convaincu moi par les choix faits par le staff de recruter les danois et là pour le coup je le vois tout de suite que c'est plus du tout le même rendement c'est plus du tout les mêmes capacités intellect dans le jeu vous en vous vous en rendrez compte quand vous regarderez l'analyse donc vitality très très chaud et équipe également qui m'a qui m'a bien évidemment pas surpris et que j'attendais c'est phase voilà c'est phase qui montre un niveau de jeu absolument phénoménal et justement bah il vitality a perdu son match sur overpass contre phase mais ils en ont gagné un sur inferno 19 17 avec une remontada historique il y avait 15 à 4 ou 14 à 4 pour phase et vitality revient avec des clutch absolument phénoménaux de la part des danois des français enfin bref il ya du firepower partout c'est exceptionnel à regarder donc très bonne surprise de la part de phase avec l'apport d'europe si on voit tout de suite les bienfaits qu'il apporte à l'équipe parce que le mec a été top fragueur absolument tout l'event petit petite crotte de nez petit bémol pour team liquid je sais pas il ya un truc qui me gêne avec team liquid avec le frérot choxy ça manque de quelque chose je sais pas il ya un truc qui me déplaît dans la manière de jouer individuellement ils sont pas in shape c'est le début de l'année et tout on va être indulgent mais j'aimais tout de suite un petit doute sur liquid parce que quatre américains avec une communication américaine avec des call out américain avec un mindset américain et là d'un coup il ya un petit français qui vient s'ajouter à ça je pense pas je pense pas sur le long terme que ça va faire long feu donc j'ai deux a fini premier de poule fait il a fini premier de poule et audi a fini premier de poule voilà vitality a fini deuxième de poule très très bonne prestation de ce côté là et comme je le dis ça définit les seeds et donc la semaine prochaine il y aura les phases de playoff qui vont définir qui gagne combien d'argent déjà parce qu'il ya de là il ya du cash price à gagner lors de cet événement à peu près 100 120 mille dollars et évidemment des places qualificatives pour les finales blast en lan et donc là pour le coup il ya des éliminations et donc tous ceux qui seront perdants parce qu'il faut aller dans le carré final là pour aller pour aller bien évidemment dans les phases de playoff et là c'est du très lourd on aura vitality qui va affronter soit mibr soit complexity parce que vitality donc en quart de finale directement et ils vont devoir affronter le gagnant de complexity mibr et là pour le coup qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi de ce que j'ai vu ne serait ce que pendant les phases de poule mibr je les mets au dessus parce que complexity ça a été vraiment très très pauvre et ensuite bien évidemment vitality si il remporte ce match là auront à ce à se fricoter avec g2 donc là on aura un petit classico à l'ancienne le french classico qui n'est plus du tout un french classico mais un vitality g2 ça fait toujours plaisir et ça donne l'eau à la bouche donc clairement vitality doit remporter un match pour espérer se qualifier les amis poule b désormais avec navi liquid nip og comme je l'avais dit dans un premier temps c'était la poule qui me semblait le plus homogène j'allais pas dire le plus faible mais le plus homogène et en tout cas celle où il y avait le moins de possibilités possible et là on a du navi liquid donc là qu'est ce que vous voulez que je vous dise à part pronostiquer navi parce que liquid je les ai vraiment trouvé très moyen sur les phases de poule s'ils arrivent à réguler ça en quelques jours à peine et à se remettre dedans il n'y a aucun souci et navi c'est pareil ça manquait de 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 forme ça manquait juste de temps de jeu côté navi c'était pas pauvre tactiquement et tout mais on sentait juste que ça manquait vraiment un petit peu de compétitivité pour le coup donc pour moi j'ai pas j'ai aucun doute que navi va se réveiller très vite et derrière ils enchaîneront donc un match contre nip potentiellement qui est en quart de finale parce qu'ils ont fini deuxième et directement en finale c'est og qui a fini premier de poule en finale vous avez compris en demi poule c désormais avec ug big astra et phase donc là on a déjà phase tout en haut de l'arbre bien évidemment on a astralis qui en demi finale et pour les quarts de finale c'est ug big là c'est un match up très équilibré où ces deux équipes qui m'ont fait qui m'ont fait un petit peu tirer tirer mes cheveux voilà tout simplement c'était pas très beau à regarder le jeu des deux équipes là bon pour moi toutes les deux équipes ont leur chance je mettrai quand même une petite pièce en plus sur big tout simplement pour leur stabilité leur profondeur de map parce que là c'est un format bo3 ce n'est plus du bo1 pour absolument toutes les confrontations que je vous ai cité précédemment et donc il va y avoir forcément un petit avantage du côté des allemands qui qui ont un map pool beaucoup plus profond alors que ug vient à peine de se former et donc forcément la profondeur de map c'est pas trop ça parce que le niveau de jeu produit par rejet pour le moment il était très très pauvre et c'est et c'était sur des maps extrêmement basique notamment inferno par exemple voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie du fond du coeur d'avoir été là n'hésitez surtout pas à vous abonner pour bien évidemment suivre mon contenu mais parce qu'il ya les analyses qui vont sortir et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne twitch les amis on est encore une fois on garde cette barrière de plus de 700 sub ça me fait très plaisir road to 800 avec un peu de chance ciao tout le monde